L'Empire Moriya et Gupta de 1500 avant Jésus-Christ à 535 après Jésus-Christ. C'est la naissance de l'hindouisme. Les prêtres ariens vénèrent leurs dieux, créateurs, Indra et bien d'autres dieux. Comme ils ne connaissent pas encore l'écriture, ils les retransmettent par oral. C'est bien plus tard que les textes religieux seront retranscrits par écrit dans des livres sacrés, les Vedas. Ces textes ont une très grande importance pour l'hindouisme, qui est la principale religion de l'Inde aujourd'hui, de 563 à 483 avant Jésus-Christ. C'est le prince indien Siddhartha qui est à l'origine de la religion bouddhiste. Un jour, en se promenant en char, il est confronté pour la première fois à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Il est bouleversé par ce qu'il voit et décide de trouver un moyen d'échapper à la souffrance et de vivre en paix. Il rejette alors son titre de prince et son palais pour mener une vie de sage errant. Oui, vous avez bien compris, comme un ermite. C'est un peu excessif, mais c'est ce qu'il a fait. Bien des années plus tard, Siddhartha réalise que les gens souffrent à cause de leurs désirs inaccessibles et de leur égoïsme. C'est cette révélation qui lui vaut le nom de Bouddha, qui veut dire l'éveillé. Beaucoup de gens se mettent à écouter ses enseignements et ses idées se propagent. Le bouddhisme n'est pas la croyance en un dieu, mais un mode de vie droit et austère, où l'on se prive des plaisirs matériels. Vers 500 avant Jésus-Christ Le nord de l'Inde se constitue petit à petit de nombreux petits royaumes. Dans les plus importants, on peut citer ceux de Valabi, de Gujarata, de Mokkari et d'Orissa. Vers 326 avant Jésus-Christ Le roi grec, Alexandre le Grand, tente de conquérir l'Inde du Nord, mais bat finalement en retraite, car ses troupes sont épuisées et refusent d'aller plus loin. Alexandre établit quand même un certain nombre de colonies grecques, qui améliorent le commerce vers l'Asie mineure. C'est donc tout bénef en gros pour l'Inde. C'est avec l'arrivée d'Alexandre que l'histoire de l'Inde commence à être datée avec précision. Vers 321 avant Jésus-Christ Un guerrier hindou nommé Moriya conquiert une grande partie de l'Inde et fendent l'Empire Moriya. Entre 272 et 231 avant Jésus-Christ. C'est le règne de l'empereur Ashoka. L'Empire Moriya attendra sa plus grande puissance sous le règne d'Ashoka, qui est le petit-fils de Moriya. Pendant 11 ans, Ashoka va combattre et agrandir son empire, mais une bataille fera tant de morts qu'il décide de devenir bouddhiste et renonce à se battre. Il promet de gouverner avec bonté et fait graver ses promesses sur des colonnes en pierre dans tout l'Empire. Après la mort d'Ashoka, l'Empire s'affaiblit et finit par se diviser. Vers 185 avant Jésus-Christ, l'Empire Moriya s'effondre. Entre 320 et 535 après Jésus-Christ. L'Empire Gupta prend place. L'Inde est réunifiée lorsqu'une nouvelle dynastie d'empereurs, les Gupta, dont l'origine reste encore mystérieuse, prennent le pouvoir. L'Empire Gupta est renommé pour ses peintures et ses sculptures et connaît le développement de la danse et de la musique classique indienne. La période Gupta est considérée comme l'âge classique de l'Inde sur le plan culturel et philosophique. L'Inde du Sud. Car je vous rappelle qu'on n'a parlé que du Nord. Donc revenons-en à nos moutons. On a longtemps pensé que l'Empire Moriya contrôlait la totalité du sous-continent. Mais il s'avère aujourd'hui que l'extrême Sud en est une exception. Ce territoire est nommé le Tamilakam, dont les habitants sont les Tamoules. Faut pas chercher plus loin. La littérature sans gamme, en Tamoules, révèle qu'entre 200 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ, le Sud de l'Inde est contrôlé par les Shéras, les Chiolas et les Pandias. Oui, ça rime, vous avez raison. Ils commerceront tous avec l'Empire Romain, l'Ouest et le Sud-Est de l'Asie. Voilà, c'en est fini avec l'Inde dans l'Antiquité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada